Nous avons contacté plus de 12 000 candidats et avons mis en place des actions notamment liées à notre savoir-faire pour pouvoir sélectionner et identifier les meilleurs profils qui pouvaient être à même à pouvoir répondre aux attentes de la société Daikin dans le but d'intégrer la Daikin Academy. Nous avons invité et réalisé 39 entretiens de motivation physique et nous avons du coup identifié et sélectionné nos 7 candidats qui avaient le profil le plus puissant et le plus en adéquation avec ce projet et qui ont intégré la Daikin Academy. Ce qui l'a amené vers Daikin, je pense que c'est le désir de changement, la prise en main de soi et le fait que Daikin propose des métiers ambitieux surtout sur la partie pompe à chaleur qui est en plein boom actuellement, donc je pense qu'elle a bien mesuré, avant de postuler ici, quelles étaient les perspectives d'avenir. J'ai trouvé le profil donc de Shirin très intéressant dans le sens où elle est vraiment impliquée dans ce qu'elle fait, donc elle pose beaucoup de questions, tout de suite elle a été très demandeuse en termes de connaissances, elle s'est vraiment investie à fond dans le poste et voilà c'est quelqu'un qui est vraiment motivé et qui a envie d'y arriver. Elle n'avait absolument aucun bagage technique donc c'était là on va dire l'étape la plus difficile à franchir, c'était vraiment la guider vers nos produits, lui expliquer comment ça fonctionne, lui présenter la gamme et du coup lui faire découvrir toutes les problématiques qu'on peut avoir derrière afin qu'elle apprenne au mieux le poste. J'étais inscrit dans une boîte d'intérim, j'ai postulé sur un message envoyé par l'agence et après ça s'est suivi d'un entretien. Vu que je cherchais moi-même un travail dans la climatisation ou la pompe à chaleur, ça s'est goupillé bien et voilà. J'ai fait un bac pro énergétique et climatique à Paris, donc ce qui concerne la climatisation, chauffage et tout, mais après ma formation, mon bac pro, je n'ai pas pu travailler dans le métier parce que je n'avais pas d'expérience, donc j'ai dû faire autre chose pendant dix ans. J'étais technicien télécom, donc j'ai installé des lignes téléphoniques, internet et j'ai dépanné aussi pendant dix ans. Après ces dix ans-là, ma boîte a fermé et du coup je me suis dit pourquoi pas revenir dans ce que je voulais faire à la base. Du coup c'est là où j'ai vu l'annonce et j'ai postulé et maintenant je suis là. Il s'agit en fait de parrainer des jeunes ou des personnes en reconversion professionnelle qui n'ont à la base rien à voir avec la climatisation, mais qui ont la volonté de travailler, de rentrer dans ce métier, un métier d'avenir dans lequel il y a une belle carrière à faire. En plus de ça, c'est un secteur utile parce qu'il s'agit des énergies renouvelables notamment, avec les pompes à chaleur. Je planifie les rendez-vous, je commande des pièces, j'appelle les techniciens pour leur prévenir et j'appelle les clients aussi. Moi ce qui m'attire déjà c'est déjà de dépanner les personnes qui sont en détresse. Pour moi c'est un travail d'avenir parce qu'il y a toujours de l'évolution et des nouvelles choses à apprendre. On est bien accompagné, pour moi il y a un bon suivi. On nous demande s'il y a des choses qui ne vont pas ou si on a besoin d'aide quelque part. Ils sont là quoi, c'est pas ils nous lâchent dans la nature et débrouillez-vous quoi. C'est laisser la chance à une personne, quand je dis une personne c'est en général, qui est en reconversion ou qui sort d'école, d'apprendre un métier. De toute façon la société Lekin c'est une société qui est en pleine expansion, donc à l'avenir il y aura besoin de plus de planificateurs. L'objectif c'est qu'ils restent chez Lekin et puis même pour la société en général c'est un challenge. S'ils prennent un apprenti, le but c'est quand même de l'embaucher et qu'ils restent au sein de la société. Je pense que ça se passe très bien. Moi c'est pareil, j'aurais pas pu trouver mieux. C'est gentil, merci. C'est complètement positif, pour commencer pour l'entreprise je pense que ça peut être intéressant parce qu'effectivement il y a la potentialité d'embaucher des personnes qu'ils ont formé directement. Donc oui forcément si derrière il y a embauche c'est intéressant en terme de recrutement. Pour le tuteur c'est une expérience en plus de transmission, d'apprentissage. Voilà on se challenge un petit peu sur trouver des idées, faire du suivi etc. Donc c'est que des compétences en plus. Et pour l'apprenant en amont même s'il n'y a pas embauche. Moi je pense que c'est une très belle opportunité que nous n'avons pas eu de rentrer dans un grand groupe comme Lekin qui est un grand fabricant. Et derrière, oui c'est le jackpot, la série sur le gâteau, s'il y a embauche pour un apprenant derrière. Donc pour moi c'est vraiment gagnant, gagnant, gagnant. C'est un programme qui reste intéressant pour tout le monde. Au bout de quelques semaines on se rend compte tout doucement que notre apprenant est en train de grandir, de comprendre, de réaliser ses premières tâches tout seul. Et bien là le cœur commence à gonfler en se disant, je n'ai pas bossé pour rien et il faut que je continue, je suis dans la bonne voie. Je parle avec mon cœur, moi c'est l'aventure humaine. Finalement on a aidé des gens à trouver une voie. On a mélangé des profils complètement différents. Le résultat c'est que ça matche. Je me plais à dire quand j'en parle même à l'extérieur. Les jeunes apprenants qui sont rentrés chez nous aujourd'hui quand je traverse un open space, ils se lèvent pour me dire bonjour avec un grand sourire. Il y a un vrai lien qui s'est créé avec toute cette équipe, les apprenants, les parrains, l'encadrement qui suit le projet. Merci. 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 Merci.